Julien Arnaud, docteur, il y a une situation un peu gênante, c'est Jean Castex qui a été testé positif au Covid-19, qui est placé à l'isolement pour 10 jours, ce qui ne l'empêchera pas de continuer ses activités, mais ce sera évidemment aménagé, lui qui gère le pays. Et des images ont été ressorties de Jean Castex à l'intérieur, sans masque, qui serre les mains, il n'y a pas de distanciation sociale. Gérald Darmanin, qui a été cas contact, a été testé négatif. Qu'est-ce que vous dites, docteur, en voyant ces images ? Non, ce n'est pas bien, on ne va pas reprocher à quelqu'un d'avoir attrapé le virus, ça peut arriver à n'importe qui, on ne sait pas à quel moment et dans quelle poignée de main il l'a attrapé. Mais c'est sûr que ce n'est pas bien, il y a un devoir d'exemplarité, me semble-t-il, moi je le ressens en tant que professionnel de santé, il me semble que les hommes politiques devraient le ressentir aussi. Une petite précision quand même, avant d'être testé positif, Jean Castex n'était qu'à contact, parce que sa fille de 11 ans était, elle, positive. Donc il n'est pas impossible que ces images n'aient strictement rien à voir avec sa contamination. On ne peut pas savoir. La contamination puisse venir, pardon, je parle en tant que papa, de bisous avec son enfant. Vous dites que j'ai mon esprit, c'est ça Thomas, on prend ces images de l'exécutif qui ne respecte pas les gestes barrières. Mais on attend que l'exécutif, oui, donne l'exemple, c'est ça en fait, pourquoi elles ressortent ces images depuis 24 heures. Parce qu'on se dit, ok, nous on nous demande d'appliquer les gestes barrières, de se laver les mains, de porter le masque, de faire attention à la distanciation. Et puis regardez, lors de cette réunion, c'est au Congrès des maires, au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui avait invité des élus des Hauts-de-France. Le Premier ministre vient, regardez, on serre la main, on se touche, etc. C'est surtout la poignée de main. C'est ça, c'est ce que je vais vous dire, la poignée de main. On a vu Emmanuel Macron, pareil, au Congrès des maires, qui serrait des mains. C'est quand même maintenant le geste. Oui, à tout va. Donc il y a cette question. Aujourd'hui, les ministres qui avaient approché Jean Castex ces dernières heures ont été testés. On a le résultat pour sept d'entre eux et ils sont négatifs. Ça va d'Éric Dupond-Moretti à Roxana Maracinianou, Gérald Darmanin, Clément Bonne ou encore Florence Parly, la ministre des Armées. Donc ils, eux, sont négatifs. Jean Castex, lui, il est à Matignon. On me disait tout à l'heure, l'un de ses proches, il va bien, il travaille. Et cet après-midi, vous savez, il y a les traditionnelles questions au gouvernement. Normalement, il est présent. Ce ne sera pas lui. Il sera représenté par le ministre de l'Éducation nationale. C'est juste une question de qui est là comme ministre. Puisque Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui devrait prendre sa place, est à l'étranger. Et d'ordre protocolaire, donc c'est Jean-Michel Blanquer, ministre des Affaires étrangères, qui le remplacera. On a un peu l'impression, je crois que c'est la quatrième fois qu'il était cas contact. Oui, il a beaucoup été cas contact. Voilà, le Premier ministre. C'est logique aussi parce qu'il voit beaucoup de monde. C'est la première fois, en revanche, qu'il est testé positif à la Covid. On a l'impression de revenir un peu en arrière avec Emmanuel Macron, qui avait été malade, et certains responsables politiques. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Il y a la vaccination. Et ce qu'il semble, en tout cas, alors que l'épidémie est en train de reprendre, c'est que la courbe de l'épidémie et celle des hospitalisations ne soient pas corrélées. Est-ce que c'est ça, véritablement, qui change tout ? Il y a une légère progression des hospitalisations en France, mais elle n'est pas encore. Peut-être que les choses changeront d'ici deux semaines, mais pour l'instant, en tout cas, les deux courbes sont décorrélées. Est-ce que c'est ce qui va nous permettre, ce qui peut nous permettre, pardon, de traverser cette cinquième vague épidémique, finalement, sans grand problème ? Oui, je crois que cette cinquième vague est, tout comme l'était la quatrième, inédite. Les trois premières se ressemblent. Les trois premières ont été terribles, avec les lits de réanimation et les décès nombreux. La cinquième vague, elle est caractérisée par une couverture vaccinale assez importante. Effectivement, une déconnexion des entrées en réanimation et des décès. Je crois que le vrai problème à long terme de toutes ces vagues, parce qu'on va continuer à avoir des vagues, et j'espère des vaguelettes, des ondulations de préférence, ça va être surtout le grand problème des Covid longs. Ça ne va plus être l'aigu des lits de réanimation, mais ça va être tous ces gens qui gardent des séquelles. Et il ne faudrait pas quand même que la population française se retrouve vraiment, je ne veux pas dire handicapée, mais en tout cas avec une proportion de la population qui garderait des séquelles. Ça va être le vrai problème de santé publique dans les mois et les années qui viennent. Jean Castex contaminé, je voudrais vous faire réagir sur le fond, vous ne faites pas de politique, à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit, Jean Castex a validé une thèse de ses opposants insoumis. Il ne suffit pas d'être vacciné et d'avoir un pass sanitaire pour ne pas être contaminé et contaminant. Ce point étant établi, que vaut la stratégie du pass sanitaire acquis au seul vacciné ? Rien. Seul le test permet de savoir si l'on est atteint ou pas. À la veille des fêtes de Noël, il faut rétablir le test gratuit. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ? Rétablir le test gratuit, non, ça a eu ses limites. Écoutez, pendant un an, les laboratoires étaient absolument infréquentables. Les gens qui avaient vraiment besoin d'une prise de sang ne pouvaient pas les faire parce qu'il y avait la queue dehors. Non, je crois qu'il faut à un moment donné avoir une certaine logique, donc non. Après, bon, effectivement, chacun a clairement sa posture. Il pointe le danger des fêtes de fin d'année où les Français vont se retrouver en famille, vont se déplacer. Est-ce que le fait de se faire tester à la veille des fêtes ne serait pas une sécurité supplémentaire ? Tous les raisonnements de type binaire, je suis protégé, je ne suis pas protégé, je suis vacciné, je ne suis pas vacciné, j'ai le pass sanitaire, tout ça, c'est tout à fait invalide. Il faut être dans quelque chose de relatif et le relatif est toujours beaucoup plus difficile à communiquer. C'est quand on est vacciné qu'on contamine beaucoup moins, qu'on est beaucoup moins contaminé, que si on l'est, on est beaucoup moins gravement atteint. Tout cela est dans le relatif et en même temps un relatif qui est incontestable. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 heures et voilà, je pense que c'est un discours qui est un peu trop binaire. Donc, pas d'inquiétude pour les fêtes de Noël, c'est ce que vous dites finalement. On peut très bien vivre avec le virus aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, se faire tester quand c'est nécessaire, ne pas le faire si ce n'est pas nécessaire et vivre sa vie normalement avec ce qu'il faut comme geste barrière, avec masque et tout ce qui s'en fait. Écoutez, on ne va pas refaire la même mascarade que l'année dernière avec l'histoire des six, etc. Les restaurants sont ouverts, donc dîner chez soi ou dîner, c'est le même problème. C'est le problème du lavage des mains, c'est le problème effectivement du testage pour les gens qui ne sont pas... Mais jusqu'à quel taux de contamination, jusqu'à quelle occupation des lits dans les hôpitaux ? Quelle est la limite pour vous ? Alors, ça, on le verra effectivement à l'épreuve des faits. J'espère bien quand même qu'on ne va pas arriver au seuil de saturation des lits de réanimation. Parce que sinon, là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on repense entièrement la stratégie, qu'on a oublié quelque chose, qu'on a oublié un gros facteur. Pour l'instant, la dynamique, c'est qu'on a eu une quatrième vague relativement amortie et qu'on a une cinquième vague encore plus amortie. Donc, voyons comment vont se passer les fêtes de Noël en gardant à l'idée que le milieu familial, le milieu pas seulement familial, plutôt le milieu amical, c'est-à-dire quand on reçoit des amis et tout, c'est un milieu extrêmement contaminant. Et donc, il faut être sage. D'abord, il faut être vacciné. Il faut se faire tester si on a des symptômes. Il faut être vigilant sur le plan des gestes barrières. Vous savez, l'organisation d'un repas, par exemple, pour un réveillon, etc., c'est tout simple. On évite la cuillère commune qui plonge dans le plat. Le problème, ce n'est pas l'organisation, c'est après deux verres de verre. Voilà, on prévoit des portions individuelles. On prévoit l'apéritif, tout le monde ne plonge pas dans le même lot de cacahuètes. On prévoit des petites assiettes individuelles. Ce sont tout un tas de petits trucs simples qui permettent d'être un peu plus en sécurité. Julie Arnaud, ce communiqué de Jean-Luc Mélenchon après un tweet qu'il avait fait quelques heures auparavant montre que la crise sanitaire, ce sera aussi un angle d'attaque pour l'opposition en pleine campagne présidentielle. Ah oui, ça, c'était couru d'avance. On voit bien Jean-Luc Mélenchon, on va voir Marine Le Pen, les Républicains, bien évidemment. Et on a vu déjà ce match entre les Républicains, par exemple. Et alors c'était sur la crise sanitaire, mais en Guadeloupe avec Sébastien Lecornu qui était dans le viseur. C'est Xavier Bertrand qui était monté au créneau. On le voit sur ces sujets-là, Jean-Luc Mélenchon sur la question du pass sanitaire et de la gratuité des tests. Ces oppositions, elles ont préparé, j'allais dire, c'est le jeu de la politique en disant on va cibler Emmanuel Macron sur ce dossier-là et sur ce sujet-là. Donc elles y vont. Certes, le candidat n'est pas déclaré, un président qui n'est pas totalement candidat encore officiellement en tout cas. Mais elles ont décidé de l'attaquer là-dessus. Et Emmanuel Macron, comme Olivier Véran d'ailleurs, qui a répliqué il y a quelques instants à Jean-Luc Mélenchon, ne compte pas se laisser faire. Docteur, en quelques mots, s'il vous plaît, une question toute simple. Vous l'avez peut-être remarqué, il fait froid dehors. C'est une vague de froid qui est en train d'arriver sur la France. Est-ce que c'est un problème pour l'épidémie ? Enfin, pour nous, pas pour l'épidémie. Vraisemblablement, puisqu'il s'agit d'un virus à tropisme respiratoire, d'un virus à ARN. On sait bien que ce type de virus profite un petit peu du froid. Maintenant, toutes les théories qu'on a faites, toutes les prévisions qu'on a faites en termes de sensibilité climatique ont été battues en échec, puisqu'on a quand même eu des vagues aussi en plein été. Mais vraisemblablement, c'est un facteur important. Merci docteur, merci Julien Arnaud.